Allez, on parle patrimoine à présent et direction la cathédrale d'Ajaccio. Ces cloches font peau neuve, il faut dire qu'il y avait d'urgence. Cet édifice vieux de 500 ans avait besoin d'un coup de jeûne. Un travail de haut vol accompli par des artisans spécialisés dans la rénovation de clochers. Marc-Antoine Rénouche et Stéphane Lampéra les ont rencontrés. Quand on la regarde de l'extérieur, la cathédrale d'Ajaccio paraît inchangée. Pourtant, presque tout en haut du clocher, les travaux battent leur plein. Après plus de deux semaines de chantier, l'entreprise Igan Panar doit réaliser ce matin leur tâche la plus délicate. La contrainte aujourd'hui, c'est de faire monter la magnifique cloche que vous avez à votre gauche. Une cloche de 700 kilos, la plus grande des quatre, appelée Chikon. Le jou qui permet de suspendre la cloche à la charpente a été changé. Les cloches, elles, sont toujours les mêmes, mais il a fallu les retirer, puis les replacer. On a tout déposé sur le beffroi, on va visser, on va poser nos roues, et ensuite on va équiper tous les moteurs. On peut dire que le premier est fait ou pas ? Oui. Un travail physique et précis que Julien et son associé Alexandre réalisent depuis maintenant plus de dix ans. De formation en électricien, et M. Lamberti, qui a toujours fait les cloches depuis des générations à Bastia, il nous a contactés, comme il savait aussi qu'on était confrères. Pour lui, c'était important quand même d'apprendre le métier à des gens qui étaient un peu concernés, ils ne voulaient pas le donner à n'importe qui. Du coup, il nous a proposé de nous former. Dernière étape importante, placer les battants à l'intérieur des cloches. Mais que les Ajaxiens se rassurent, tout sera prêt pour la commémoration des 200 ans de la mort de Napoléon le 5 mai. En attendant, nous avons quand même voulu faire un petit test.